17 ans après leur entrée dans l'Union Européenne, la Bulgarie et la Roumanie ont intégré partiellement dimanche l'espace Schengen. C'est une tradition centenaire et qui reste populaire en République tchèque. La procession de Judas est pratiquée lors du samedi blanc de Pâques dans le nord de la Bohème. Après 13 ans d'attente, la Bulgarie et la Roumanie ont fait leur entrée partielle dans l'espace Schengen. A cette occasion, une cérémonie officielle s'est déroulée dimanche à l'aéroport de Sofia en présence des membres du gouvernement bulgare. Les premiers passagers n'ont pas eu à se présenter au contrôle de passeport et ont reçu chacun un cadeau souvenir. Les aéroports roumains ont également accueilli leurs premiers voyageurs. Le nouveau statut des deux pays ne s'applique pas aux voies terrestres en raison du veto de l'Autriche qui craint un afflux de migrants. Si l'assouplissement de la réglementation devrait avoir un impact positif sur le secteur du tourisme, les longues files d'attente aux frontières terrestres de l'Union européenne suscitent des inquiétudes. Les chauffeurs de camions sont souvent bloqués sur plusieurs kilomètres aux frontières de la Roumanie et de la Bulgarie. Selon les experts, seuls 3% des marchandises bulgares sont transportées par voie aérienne ou maritime. Les discussions sur la date d'une éventuelle levée des contrôles aux frontières terrestres se poursuivront en 2024. Dimanche, les Turcs étaient appelés aux urnes dans le cadre des élections municipales. Selon les premiers résultats partiels donnés par les médias locaux, le parti du président Recep Tayyip Erdogan, l'AKP, serait en perte de vitesse dans les grandes villes-clés gouvernées par l'opposition, comme la capitale Ankara ou encore Istanbul, phare économique du pays. Le maire social-démocrate sortant d'Istanbul et Kremi Mamoulou étaient crédités de 49,7% des voix. Il est en passe de rempiler pour cinq années comme maire de la mégapole. À Ankara, le maire est également en bonne voie pour être reconduit à la tête de sa ville avec 57,1% des voix. Enfin, dans la troisième ville du pays, le candidat du parti social-démocrate arrive également en tête du scrutin. Cette élection municipale sert de baromètre à la popularité du président turc, qui souhaitait reprendre le contrôle de ces grandes villes qu'il a perdues au profit de l'opposition il y a cinq ans. C'est devant un parterre d'au moins 60 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre de Rome pour les célébrations de Pâques dimanche, que le pape François a prononcé lors de son discours un appel fort en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et d'un échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. La messe de Pâques est l'une des dates les plus importantes du calendrier liturgique, célébrant ce que les fidèles croient être la résurrection de Jésus après sa crucifixion. A Jérusalem, la messe de Pâques a été célébrée dans une église relativement vide. Habituellement, les chrétiens palestiniens de Cisjordanie occupés affluent dans la ville sainte pour fêter Pâques. C'est une tradition centenaire qui reste populaire en République tchèque. La procession de Judas est pratiquée lors du samedi blanc de Pâques dans le nord de la Bohème. Il faut près de deux heures pour enrouler un couvre-chef de paille autour de Méloslav Hachek et faire de l'adolescent un Judas de paille. Le costume, qui pèse plus de 15 kilos, prend plusieurs jours à préparer. Plusieurs compteurs conduisent Judas de porte en porte. Le cortège traverse le village au rythme des chants de Pâques, menés par un collecteur qui demande des œufs, des bonbons ou de l'argent. Après la mise à feu symbolique au costume de Judas, les compteurs se partagent la récompense du porte-à-porte. «Vodinie proradného jidáše ve slavněném obleku po vesnici souvisí s magií a s náboženským chápáním přírody. Je to taková jarní osobní očista. Jiskancel, Euronews, Stradouň, Česká republika.